Des écouteurs sans fil avec réduction de bruit active, il y en a de plus en plus sur le marché. Lorsqu'on regarde les produits qui allient savoir-faire, son, performance, réduction de bruit et technologie, là, ça devient un petit peu compliqué, surtout à des prix accessibles. Aujourd'hui, je vais vous présenter les LG Tone Free HBS FN7. LG nous propose des écouteurs sans fil à réduction de bruit au prix public indicatif de 199 euros, mais actuellement, on peut les trouver à 149 euros. Et LG est encore allé plus loin dans les fonctionnalités et les caractéristiques techniques de ces écouteurs. Bref, est-ce que c'est simplement les meilleurs écouteurs sans fil à réduction de bruit active à acheter à 149 euros ? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Commençons par regarder le design de ces Tone FN7. Tout d'abord, nous sommes sur un étui de 54,6 mm de diamètre avec une épaisseur de 27,5 mm. L'étui pèse 39 grammes. A l'intérieur, on retrouve les deux écouteurs. Les écouteurs ont une dimension de 16,1 mm par 32,77 mm par 25 mm. On le voit, c'est des écouteurs intra qui ont un design plutôt funky, plutôt sympa, à mettre aux oreilles et à prendre en main. Ils possèdent bien entendu une commande tactile sur les tranches, sur les côtés, on le verra dans la prise en main. Et bien entendu, les embouts sont interchangeables. Il y a différentes tailles d'embouts, S, L, M, en fonction de votre taille d'oreille. Les écouteurs sont disponibles en noir et en blanc. Je vous avoue qu'au niveau du design, moi je suis plus fan du noir mat comme sur la boîte. J'aurais préféré que les écouteurs soient aussi en noir mat. Mais ça rend quand même plutôt pas mal. Pour finir, en plus des commandes tactiles qu'on aura sur les écouteurs, sur la boîte, on retrouve un petit bouton qui va nous permettre de faire l'appairage. Et à l'arrière, une recharge en USB-C. Le boîtier est aussi compatible avec la recharge sans fil. Il suffira simplement de le poser sur quelque chose qui permet la recharge sans fil. Une fois posé, une fois en cours de chargement, on aura la petite LED qui nous permettra de savoir que c'est en train de charger. Voilà pour ce qui est du design. Maintenant, regardons un petit peu les caractéristiques techniques. C'est au niveau des caractéristiques techniques, au niveau des petites fonctionnalités, bref, au niveau de la technologie qui est embarquée, que LG a voulu se distinguer un petit peu de ce qui se faisait sur le marché. Car oui, je vous l'ai dit, ces écouteurs sont des écouteurs à réduction de bruit actif. Mais on en parlera un peu plus tard dans la vidéo. Mais ça va au-delà de ça. Afin d'optimiser cette réduction de bruit, LG est allé encore plus loin dans la conception des écouteurs et notamment des embouts. Vous le voyez, les embouts, les embouts adaptatifs, intra, ont été conçus avec des petites spirales à l'intérieur. Cette conception assure une répartition uniforme de la pression, ce qui permet en plus de s'adapter aux différentes oreilles, de réduire efficacement les bruits parasites. Au-delà de ça, on en parlera tout à l'heure, les écouteurs ont été développés en partenariat avec Meridian. Meridian est une compagnie qui, depuis 1977, met au point des solutions audio innovantes. On en parlera dans la partie son de la vidéo, mais c'est un plus de les avoir intégrés et d'avoir travaillé avec eux pour ces écouteurs. Ces écouteurs ont été construits pour avoir de bonnes basses. Moi, vous savez, c'est ce que j'aime sur les écouteurs et surtout dans le son. Lorsque j'écoute de la musique, que ce soit sur un casque, les écouteurs ou avec une enceinte, j'aime quand ça bounce. C'est aussi là-dessus que la conception de ces écouteurs a été pensée. Sans parler de l'application, enfin, on va voir. Restez calme, tout va arriver. Autre petite innovation, c'est le boîtier. Car oui, ce boîtier n'est pas un simple boîtier. C'est un boîtier qui va permettre d'éliminer jusqu'à 99,9% de certaines bactéries. Car oui, ce boîtier est UV nano. Il va permettre un nettoyage UV nano qui nettoiera vos écouteurs. Ça, c'est plutôt pas mal d'y avoir pensé. On connaît un petit peu cette technologie UV pour nettoyer les bactéries. Et bien là, cette technologie a été reprise dans le boîtier afin de nettoyer jusqu'à 99,9% de certaines bactéries. Résistant IPX4 à la transpiration et aux éclatures sur, avec une autonomie théorique jusqu'à 21h, jusqu'à 7h pour les écouteurs et jusqu'à 14h pour le boîtier. Une charge sans fil et surtout une charge rapide. 5 minutes de recharge pour une heure d'utilisation. On a tout sur le papier pour avoir de bons écouteurs. Alors, maintenant, qu'en est-il de la prise en main ? Regardons. Parlons maintenant de la prise en main de ces écouteurs. Vous le savez, moi, je suis un petit peu un flemmard. Moi, j'aime que les choses soient claires, simples, précises. Et surtout, au niveau des écouteurs, j'aime pouvoir personnaliser l'écoute par rapport à ce que j'aime. C'est là-dessus que ces LGTON FN7 vont me permettre d'être totalement satisfait. Tout d'abord, pour faire l'appairage, rien de plus simple. On connecte en Bluetooth, on appuie sur le petit bouton qui est là. Ça clignote bleu, hop. Ça apparaît sur mon iPhone ou sur mon téléphone Android. Et le tour est joué. C'est connecté. Ensuite, va intervenir l'application. Oui, oui, oui. Pour ces écouteurs, il y a une application. Là, c'est installé. J'entends. J'entends tout. Ça réduit le bruit. Et je vais lancer l'application LGTON FREE. Car oui, cette application LG va pouvoir mettre à jour l'utilisation des écouteurs et surtout la technologie qui est dedans. À la première utilisation, il vous sera demandé de faire la petite mise à jour. Ensuite, une fois qu'on est sur l'application, on va pouvoir accéder à plusieurs paramètres. Le premier qu'on voit, ça va être le guide de l'utilisateur qui va nous expliquer comment se servir des écouteurs. On nous expliquera par exemple qu'en appuyant une fois sur l'écouteur, on va pouvoir lancer et mettre pause à une musique. Ou alors même répondre à un appel. Lorsqu'on va appuyer deux fois, ça va permettre soit d'augmenter le volume à droite, soit à gauche de baisser le volume. Ou alors si vous êtes en communication, ça permettra de mettre fin à l'appel. Trois fois, ça permettra de lancer la chanson suivante, de passer. Puis un appui long va permettre de gérer la réduction de bruit, de l'activer ou de la désactiver. À chaque fois qu'on fait un appui, que ce soit un appui, deux appuis, trois appuis ou un appui long, les écouteurs nous diffusent un petit son, un petit clac. On saura donc si on a appuyé qu'une fois, si on a appuyé deux fois ou si on a appuyé trois fois. Ensuite, sur l'application, on va pouvoir retrouver le contrôle de la réduction de bruit en l'activant, en choisissant même le son ambiant. Le son ambiant, c'est que les écouteurs vont reproduire un son ambiant tout en bloquant les sons parasites. Il sera aussi possible d'accéder à l'égalisateur afin de choisir une configuration Bass Boost, Treble Boost, Natural, Immersive. Ça permettra aux gens comme moi, par exemple, de mettre Bass Boost pour avoir maximum de bass possible. Et si on veut aller encore plus loin, on pourra aller dans Custom et là, on pourra choisir les fréquences et voilà, de choisir si on veut plutôt des basses fréquences et hautes fréquences pour avoir des basses ou non. Si on est en train de faire du sport, une activité sportive et qu'on ne veut pas par mégarde appuyer pour changer la musique, etc., on va pouvoir verrouiller aussi le pavé tactile, c'est-à-dire on ne pourra plus pianoter sur les écouteurs. Pareil, pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous ai expliqué comment on naviguait avec les écouteurs, mais vous allez pouvoir aussi personnaliser. Par exemple, trois fois à gauche, vous allez pouvoir dire que c'est le son précédent au lieu de faire suivant aussi. Ici, c'est plutôt pas mal. Moi, je trouve que de mettre la même chose à droite et à gauche, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, je préfère par exemple mettre la commande vocale à gauche, le son, lecture, arrêt à droite. Bref, je préfère personnaliser chaque écouteur. De même, via l'application, vous allez pouvoir autoriser les écouteurs à vous lire les messages et les SMS. Ça, c'est plutôt pas mal aussi lorsque vous êtes en train de faire une activité sportive, en train de courir, que vous n'avez pas votre téléphone dans la poche et qu'on vous envoie un SMS. Vous allez aussi pouvoir avoir des petites fonctionnalités comme pour pouvoir faire sonner vos écouteurs afin de les trouver, etc., etc. Bref, vous l'aurez compris, dans la prise en main, LG a fait fort en nous proposant une application qui va nous permettre de contrôler et à la fois d'aller plus loin dans l'utilisation de nos écouteurs. Maintenant, on va parler un petit peu du confort des écouteurs. Est-ce que ces écouteurs sont confortables ? On a une autonomie assez neutre jusqu'à 7h pour les écouteurs et jusqu'à 21h écouteurs plus boîtier. C'est correct, mais on aurait pu aller encore plus loin. Mais déjà, ça ne sert à rien d'avoir une autonomie de pouvoir garder les écouteurs pendant 20h si, au bout de 3h, 2h, ça fait mal. Qu'en est-il alors pour le confort ? Je trouve que cette petite technologie, les petites alvéoles ajoutées dans les embouts, ça a vraiment l'air de marcher. Le confort, le maintien est optimal. Moi, j'ai tendance, lorsque je vais faire une activité physique, lorsque je fais un peu de sport chez moi ou que je vais courir, à me taper souvent dans les oreilles. Là, ça ne bouge pas. Une fois qu'on a trouvé le bon embout, vous pouvez taper, ça ne bouge pas. Bref, je sais que c'est difficile de faire ressentir le confort, mais on n'a aucune gêne qui se fait même après 4, 5, 6h d'utilisation. Je les ai utilisés pour faire du montage vidéo. Donc, je les ai utilisés pendant une bonne, bonne, bonne 5h. Et je trouve qu'ils se laissent rapidement oublier. Ce qui est vraiment important, c'est de trouver les bons embouts par rapport à votre oreille. Et après, ça roule. Revenons maintenant sur l'autonomie. L'autonomie théorique des écouteurs est jusqu'à 7h. Personnellement, je suis plutôt arrivé aux alentours de 5h avec mon utilisation. 5h à 6h. Après, le boîtier ajoute à peu près 2 recharges. Ce qui peut amener à arriver à 15h, entre 15 et 21h d'autonomie. C'est plutôt pas mal, mais on peut toujours mieux faire. Ce qui sauve pour moi, enfin ce qui sauve, ce qui arrange encore plus, c'est vraiment la recharge. La recharge rapide de 5 minutes pour 1h d'utilisation des écouteurs, pour moi, c'est la vie. Car je suis du genre à toujours oublier de charger les choses. C'est pour ça que j'utilise des montres connectées, souvent, qui ont une autonomie de 1 mois. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Là, ça m'arrive souvent, au moment de dire, tiens, je vais me faire un petit running, de mettre mes écouteurs et qu'il n'y a plus de batterie. Là, en le laissant charger 5 minutes, ça me permettra de faire 1h de running. C'est parfait. Je trouve que ça qu'on pense, c'est pas une mauvaise autonomie. 5h pour des écouteurs et entre 15h et 20h, je crois que c'est 21h théorique. Ce n'est pas une mauvaise autonomie, on va pas se mentir. Mais on cherche toujours à aller plus loin. Donc, la charge rapide permet de compenser ça. Et ça, c'est top. Qu'en est-il maintenant au niveau du son ? Au niveau du son, je vous rappelle que je ne suis pas encore spécialisé, vraiment, audiophile. J'arrive à aimer la réduction de bruit et je commence à me diversifier, à tester le plus d'écouteurs possible pour avoir un rendu. Au niveau par rapport à ce que j'ai testé sur ma chaîne, la réduction de bruit, je la trouve plutôt pas mal. Et le son, plutôt correct. Je vous avoue que, à ce prix-là, je trouve quand même la réduction de bruit un peu artificielle, un peu surjouée, mais allié à la possibilité d'avoir un égaliseur et de choisir le son qu'on veut, j'adhère complètement. Car oui, si on laisse pour moi le son basique, sans aller un petit peu dans les réglages et à personnaliser par rapport à ce qu'on aime, on a un son correct, mais pas un son non plus foufou. Par contre, quand on va aller sur l'application et qu'on va régler par rapport à ce que j'aime, moi, rajouter des bases, des choses comme ça, je trouve que, allié à la réduction de bruit, on arrive à quelque chose, à un ensemble plutôt convenable. Surtout qu'actuellement, je vous le rappelle, ils sont à 149 euros. Et à 149 euros, la réduction de bruit avec le savoir-faire LG et surtout ce petit boîtier, c'est plutôt pas mal. Je valide donc la réduction de bruit et le son de ces écouteurs, surtout grâce à l'application et la possibilité de gérer les fréquences. Voyons maintenant ce que ça donne au niveau du micro. Mes points positifs et mes points négatifs. Premier point positif, ça va être le rapport qualité-prix. Car oui, à 149 euros, même 199 euros, prix public indicatif, on est sur des écouteurs qui en ont dans le ventre. Au niveau de la technologie utilisée pour le son, au niveau de la technologie utilisée pour le boîtier, avec la possibilité d'avoir le nettoyage UV, avec l'application, car on n'a pas seulement des écouteurs, on a aussi l'application qui va faire monter l'expérience utilisateur. Donc je trouve que tout ça, la réduction de bruit, etc., font que ces écouteurs sont quand même bien situés par rapport aux concurrents. Le deuxième point positif, vous l'aurez compris, c'est la prise en main, le confort et surtout l'utilisation au quotidien. Ça nous permet à la fois d'avoir la recharge rapide, de pouvoir utiliser tout au long de notre journée les écouteurs. Le confort est top et surtout l'application nous permet de changer un petit peu l'ambiance qu'on veut restituer à nos oreilles en fonction de notre mood, de notre humeur. Qu'en est-il maintenant des points négatifs ? Mon premier point négatif, moi, c'est le design. Voilà, je vous le rappelle que je ne suis pas trop fan, surtout du brillant, du noir brillant ou du blanc brillant. Il faut bien trouver des points négatifs, j'en ai pas trouvé tant que ça. Moi, c'est ce qui m'embête le plus et j'aurais aimé être sur une finition mat. C'est pas un gros point négatif, si vous aimez, vous aimez. Moi, j'aime moins, donc je vous le dis. Mon deuxième point négatif, ça va être, je l'ai évoqué, la réduction de bruit qui est correcte, mais je la trouve un poil trop artificielle. Néanmoins, le fait que les embouts correspondent et surtout la technologie des embouts permettent un bon maintien et de ne pas laisser passer les bruits parasites permettent quand même d'avoir quelque chose de convenable. Mais c'est sûr que par rapport à ce qu'on peut trouver chez les concurrents, je trouve que la réduction de bruit aurait pu être un petit peu meilleure, surtout associé à l'égalisateur et associé au son personnalisable. Ça aurait été encore mieux. Voilà, les amis, pour mes points positifs et mes points négatifs. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des questions sur ces écouteurs, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous avez aussi des questions, vous pouvez venir sur le Discord. On peut en parler ou lors d'un live. En attendant, à la prochaine vidéo. Vivez à fond, vivez high-tech. Merci et à bientôt sur ma chaîne.